La première oratrice nous a dit que le combat pour l'égalité des genres n'avait rien à voir avec celui de la théorie du genre. Or des hommes deviennent légalement des femmes et vice versa aujourd'hui sous couvert d'égalité des genres. Il faudrait donc que les défenseurs de l'égalité des genres dénoncent la théorie du genre s'ils veulent réellement s'en démarquer. L'éducation nationale représente évidemment un enjeu majeur pour l'enseignement d'une sexualité vraiment humaine, mais aussi pour celui de sa perversion. Or aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, dans sa brochure standard pour l'éducation sexuelle en Europe, préconise, je cite, « D'informer l'enfant de 0 à 4 ans sur la satisfaction liée à la masturbation enfantine précoce, les sensations liées à la sexualité, les mécanismes de la reproduction, de 0 à 4 ans. De 6 à 9 ans, il faudrait informer les enfants sur les connaissances de base en matière de contraception. De 9 à 12 ans sur les symptômes de la grossesse, comme s'il s'agissait d'une maladie. Dans tous ces textes, aucun lien n'est fait entre amour, famille et sexualité. Malheureusement, le ministère de l'éducation nationale française s'est empressé d'intégrer ces préconisations, comme le montrent ces sites internet Canopé et Duscol. Ce dernier présente comme normal les premières relations sexuelles vers 14 ans et les y encourage implicitement. Un autre de ces sites, onsexprime.fr, présente l'anus comme un organe sexuel qu'il s'agit de dilater avant toute pénétration, notamment avec un sextoy. On y apprend aux jeunes la sexualité transactionnelle, c'est-à-dire le fait d'échanger des attentions sexuelles contre de l'argent ou autre chose. Et aussi la pratique de l'anulingus, définie comme la stimulation de l'anus avec la langue et la bouche. Je pourrais malheureusement continuer cet inventaire de documents censés être éducatifs, publié sous l'égide des ministères français de la santé et de l'éducation nationale. Chacun peut se rendre compte que s'il favorise l'égalité des genres, c'est à la condition de faire disparaître toute moralité et donc toute humanité. A l'évidence, il ne relève ni de l'objectif légal d'information, ni de l'apprentissage et la maîtrise de soi que suppose le véritable amour, mais du droit pénal étant une véritable entreprise de corruption de mineurs livrée à la possible perversité d'adultes. L'association Salut et Misericorde demande que le BDDH dénonce ces honteuses directives de l'OMS, ainsi que l'Institut Kinsey, l'IPPF et le CICUS qui promuvent cette pseudo-libération sexuelle. Aucune de ces entités n'a de légitimité éducative pour devoir être prise au sérieux par qui que ce soit ayant encore un peu de sens moral.